bonjour à tous et bienvenue sur vision high tech suite de la vidéo que je vous avais fait donc au sujet d'une application que l'on peut installer et qui va transformer notre smartphone ou notre tablette tournant sous android comme une vraie télécommande pour la maison ainsi que gérer votre smartphone simplement à la voix par exemple ici avec cette application si votre télé est équipée d'un chrome casque on pourra lancer par exemple des vidéos youtube voire même des radios sur la télé simplement par le biais de commandes vocales le contrôle vocal qui n'est toujours pas présent sous ios est devenu présent sous android là je trouve quand même que il ya pas mal d'évolution sous android je pense aussi que cette fonction sera fonctionnelle pour les personnes à mobilité réduite donc les personnes en situation de handicap moteur mais on pourra l'utiliser pour les personnes mal voyante ou non voyante avec un casque si vous voulez que ça fonctionne il faut absolument que le toll back ou le voice assistant ne soit pas entendu par ce procédé sinon il y aura perturbation pour activer les infobulles il faudra un minimum de vision mais par contre on pourra fermer comme ça gentiment vocalement avec un contrôle vocal parfait différentes applications activer différentes applications etc on pourra lancer les applications ouvrir certains liens faire de la dictée vocale en fait tout un tas de choses vocales qui sont vraiment très conséquentes alors bienvenue sur vision high tech la chaîne qui parle d'accessibilité la chaîne qui parle des nouvelles technologies on va tout de suite passer donc à la suite de la première vidéo mais pour l'instant place à l'intro si vous avez une télé équipée d'un chromecast vous allez avoir des possibilités de quand même très sympathique ici revenir à l'écran d'accueil je désire regarder une chaîne sur youtube sur ma télé j'ai équipé ma télé d'un chromecast j'ai mon smartphone avec la petite application qui va bien arrêter la diffusion un truc de dingue en fait avec le smartphone j'ai installé ma petite application qui permet de faire tout cela je voudrais regarder vision high tech on va le faire tout de suite on va demander sans dire de mots clés il faut savoir que pour utiliser cette application il y aura quand même le petit mot clé utile que tout le monde connaît qui active notre assistant google donc vous connaissez ce mot clé je vais pas le dire pour éviter de déclencher tous vos assistants à la maison mais dans un premier temps une fois l'installation fait il faudra lâcher une première fois le fameux ok revenir à l'écran et après vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses super intéressante qui va j'espère dans tous les cas améliorer pour certaines personnes leur quotidien c'est le but de la chaîne vision high tech améliorer le quotidien aux personnes en situation de handicap en tout cas je l'espère merci pour votre soutien d'ailleurs on a dépassé les 35 mille abonnés c'est vraiment énorme on continue donc dans cette lancée en espérant pouvoir atteindre les 50 mille dans très peu de temps alors petit exemple regardez la chaîne vision high tech sur youtube sur salon 2 revenir à l'écran d'accueil suivant suivant on peut donc simplement se servir de son smartphone comme télécommande sur youtube simplement avec cette application qui est assez énorme revenir à l'écran d'accueil application fermer écoutez vision high tech sur youtube salon 2 pause on peut donc faire une pause lecture lecture pause alors attention c'est pas instantané parfois il faut répéter les mots clés mais ça fonctionne en général plutôt pas mal et bien sûr quand vous avez terminé on peut lui demander arrêter la diffusion et nous voici repositionner sur l'écran d'accueil de notre camp cast voilà pour cette petite démo pour lancer des vidéos youtube grâce à cette technique à partir de votre smartphone on peut si on désire là aussi lancer des radios écouter énergie sur salon 2 lecture pause on peut là aussi faire une pause écouter rtl 2 sur salon 2 pause le top écouter chéri fm sur salon 2 surtout dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette technique de cette façon de faire qui est vraiment excellente sans lancer de mots clés votre smartphone devient vraiment une télécommande à votre téléviseur grâce à votre chrome cast on peut même lancer des musiques à partir d'une plateforme où vous êtes par exemple abonné écoutez christophe mahé sur deezer salon 2 écoutez ayakamura sur deezer sur salon 2 vraiment excellent technique imparable et j'espère qu'elle va vous faire plaisir et j'espère qu'elle va vous servir et que cette technique aidera beaucoup de gens à se servir des nouvelles technologies comme aujourd'hui surtout pensez à liker et à partager cette vidéo pour que un maximum de personnes puissent bénéficier de cette nouvelle technique avec cette application que je vous dévoile tout de suite voilà donc on a vu ici sur deezer on a vu les radios sur tuning radio on a vu la gestion de youtube et pourquoi pas la gestion des chaînes télé directement avec le chrome cast à partir de my canal et si vous avez donc un compte my canal vous allez même pouvoir gérer votre télévision par ce biais sans aucun problème avec les commandes vocales adéquates passons maintenant à l'installation de cette application sur votre smartphone et voyons comment gérer le smartphone vocalement les commandes vocales voice access voice plus loin a 2 c e 2 s voice access assistant google dans la liste 5 éléments l'application qui va amplifier qui va sur booster notre assistant google voilà donc les amis maintenant c'est le moment de dévoiler l'application voice access cette application va sur booster votre google assistant sur votre smartphone ou votre tablette grâce à voice access qui va s'intégrer directement dans votre smartphone vous n'aurez qu'une seule fois à dire le mot clé ok google une fois que vous allez dire votre mot clé tout en haut de votre smartphone voice access sera présent lorsque vous allez vouloir le quitter vous allez tout simplement dire arrêtez voice access et comme par enchantement il va disparaître ce qui veut dire que beaucoup de personnes vont pouvoir utiliser voice access il faut aller sur le play store une fois sur play store vous marquez dans la zone d'édition voice access v o i c e plus loin a c c e s s permet d'utiliser un appareil mobile à l'aide de commande vocale permet donc d'utiliser un appareil mobile par commande vocale voice access google lc voice access est la solution pour le contrôle vocal qu'apple n'a pas encore mis en place la solution sous android pour commander son appareil par commande vocale un contrôle vocal pratiquement total et beaucoup de personnes en situation d'handicap avec beaucoup de difficultés au niveau de la gestuelle vont pouvoir se servir de voice access pour gérer leur tablette ou leur smartphone sous android là chapeau google ça va aider énormément de monde alors voice access est disponible en quelle langue on va tout de suite écouter cela disponible en allemand espagnol français et italien nouveaux paramètres de contrôle de l'activité je vais donc vous faire écouter ce que voice access est capable de faire avec votre smartphone je sens qu'il y en a beaucoup qui sont déjà partis ou qui imaginent déjà installer cette application sur leur smartphone alors si c'est le cas je vous souhaite une bonne installation et vraiment régalez vous et j'espère que grâce à voice access vous allez pouvoir vous servir de votre appareil le plus complet possible voice access détails nouveautés disponible en allemand espagnol français et italien nouveau paramètre de contrôle de l'activation lorsque vous recevez un appel amélioration de la compatibilité avec les appareils à encoche correction des bugs permet d'utiliser un appareil mobile à l'aide de commandes vocales voice access est un service d'accessibilité conçu pour aider les utilisateurs qui ont du mal à se servir d'un écran tactile en raison d'une paravisie, de tremblement ou encore d'une blessure il leur permet d'utiliser leur appareil en droit avec des commandes vocales si vous avez besoin d'aide pour utiliser ce service consultez l'assistance voice access voice access propose des commandes vocales dans les trois catégories suivantes fonctionnalités de base et navigation sur n'importe quel écran par exemple revenir en arrière aller à l'accueil geste pour interagir avec des éléments de l'écran actuel par exemple appuyer sur suivant faire défiler vers le bas édition et dicter de texte par exemple écrire bonjour remplacer café pâté vous pouvez accéder aux rubriques d'aide sur votre écran en disant que dire dans voice access vous pouvez également accéder à la liste complète des commandes vocales dans les paramètres voice access sous afficher toutes les commandes étapes pour activer voice access 1 accéder à paramètres accessibilité 2 sélectionnez voice access 3 activez l'option 4 suivez le tutoriel pour apprendre à utiliser voice access ce tutoriel présente les commandes vocales les plus courantes démarrer voice access cliquer faire défiler la page édition de texte basique et accéder au menu que dire notez que pour utiliser ce service sans les mains vous devez activer ok google accessible depuis n'importe quel écran dites ensuite ok google dès que vous souhaitez utiliser les commandes vocales voice access vous devrez peut-être mettre à jour l'appli google pour lancer voice access avec ok google si vous choisissez de ne pas activer ok google sur tous les écrans ou si cette fonctionnalité n'est pas disponible sur votre appareil un bouton bleu intitulé voice access s'affiche à l'écran appuyez dessus pour utiliser des commandes vocales vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur ce bouton et le faire glisser à un autre endroit de l'écran pour arrêter voice access il suffit de dire désactiver l'écoute pour le désactiver complètement accéder à paramètres accessibilité voice access et désactiver l'option avis relatif aux autorisations micro voice access utilise le micro pour vous permettre d'énoncer des commandes vocales téléphone voice access observe l'état du téléphone afin de fonctionner en cas d'appel accessibilité cette application étant un service d'accessibilité elle peut observer vos actions récupérer le contenu des fenêtres et voir le texte que vous saisissez voilà donc les amis vous savez mon secret maintenant voice access va être certainement l'outil indispensable pour beaucoup de mes abonnés dans tous les cas je l'espère que voice access va être très utile pour vous pour l'activer donc c'est simple vous allez dans ouvrir les paramètres paramètres vous allez jusqu'à accessibilité accessibilité vous ouvrez accessibilité tout en bas d'accessibilité vous avez service installé service installé vous rentrez vous avez donc voice access vous rentrez et vous activez c'est voice access voice access activer paramètres dans la liste vous avez donc juste dessous le petit bouton paramètres voice access vous permet de contrôler votre appareil en droit à la voix utilisez les commandes vocales pour ouvrir des applications appuyer sur des boutons faire défiler l'écran saisir du texte et bien plus encore à vous de tester maintenant j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que je vous aurais aidé à découvrir une nouvelle application parmi tant d'autres je ferai d'ailleurs d'autres vidéos sur voice access pour comment on se sert des infobulles et bien plus encore alors si vous voulez rien rater sur les nouvelles technologies les nouvelles applications les tests les unboxing abonnez vous à vision high tech ça fait toujours plaisir et surtout vous allez rejoindre la team vision qui sera donc un plaisir de vous aider dans votre vie quotidienne merci à vous et surtout like et c'est super important pour youtube de reconnaître vision high tech partagez aussi si vous connaissez des gens en situation ou en difficulté d'handicap et moi je vous dis à très vite à très bientôt pour une prochaine vidéo sur vision high tech salut à tous à tous à tous à tous – Sous-titrage FR 2021